Alors salut à tous, dans cette vidéo on va s'amuser à dessiner donc on va refaire ce dessin là. Donc là l'idée c'est de dessiner avec moi et donc on va commencer par ce dessin. Donc ce qu'il faudra faire ce sera juste suivre un petit peu les étapes et petit à petit on va construire le dessin jusqu'à arriver au dessin. On fera pas l'ancrage, on fera l'ancrage dans une autre vidéo. Et donc il vous suffit pour la vidéo là de prendre une feuille, un petit crayon, une gomme éventuellement. Moi j'y vais tout doucement, tranquillement. Faites comme moi, juste quand je trans un trait, faites le trait à peu près de la même longueur etc. Petit à petit vous allez voir que ça va commencer à prendre forme et à vous d'ajuster les traits en fonction de ce que vous voyez. Donc j'ai mis aussi le dessin final qui est là, que j'ai ancré. Vous l'avez reçu dans le mail, ça peut vous servir de référence pour ensuite terminer le dessin. Et pour ceux qui découvrent la vidéo, mettez votre mail dans la descriptif de la vidéo. Il y a un lien dans lequel vous allez pouvoir ajouter votre mail si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. Voilà. Donc on va commencer par placer le sol. Donc prenez votre feuille et juste d'ici, faites une petite ligne comme ça. Pour l'instant, elle sert juste de point de repère. Ensuite, on va placer les deux cercles pour les roues. Donc faites un premier cercle comme ça. Très léger, moi je le marque un peu pour que ça se voit sur la vidéo. Mais vous faites un cercle, même si ce n'est pas complètement rond rond. Mais au moins que vous ayez placé les deux cercles. Un deuxième cercle ici, voilà. Vous faites ça plus léger que moi, il n'y allait pas comme des bourrins. Voilà. Ensuite, on va faire un thé ici pour le guidon. Donc, voilà, vous avez un thé ici. Vous pouvez faire aussi une ligne qui va diviser en deux les roues ici. Donc, cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là. Ensuite, on voit que ça la remonte, mais ce n'est pas grave. On va faire une ligne comme ça. Un peu en biais, un peu en décalé. Et on la prolonge. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire... On ne va pas mettre de centre parce qu'on verra qu'on va la dédoubler. Mais pour que vous placiez cette ligne, repérez-vous à... Vous pouvez faire, par exemple, une croix au milieu du cercle. Voilà, pour situer à peu près le centre du cercle et dans la hauteur, là. Hop, ça vient. Cette ligne-là vient se croiser, là. Et vous faites juste une ligne comme ça. Pour l'instant, alors la longueur, je ne sais pas, mais on verra. On ajustera en avançant. On va faire maintenant le guidon. Donc, un T, un peu arrondi, comme ça. Et on va rajouter le carré. Donc, il y a un carré, ici, dans l'alignement. Voilà. On fait le carré. Voilà, donc vous pouvez suivre cette parallèle pour le carré. Et suivre également, enfin, il faut qu'elles soient à peu près toutes les trois, là, les trois lignes parallèles. Et ces deux lignes-là, sur les côtés, vu qu'on est un peu en trois quarts, en vue de trois quarts perspective, décalez un petit peu le carré, au lieu de le faire... Vous voyez que cette partie est légèrement plus grande que celle-là. Et faites attention, faites en sorte que ces deux lignes soient parallèles avec cette ligne-là. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va faire les deux cercles de la tête du singe. Et on va se placer cette tête-là, de la nana, de la fille. Donc, on va mettre... Si vous n'êtes pas sûr, mais... Juste faites un rond, comme ça. Alors, vous voyez que si vous tracez la ligne dans le prolongement, ça devrait toucher l'ongle. Voilà, faites un cercle léger, à peu près de la même taille que celui-là, par exemple. Un peu entre les deux. Et on va faire un deuxième cercle pour la tête. Donc, vous voyez que là, le menton, il arrive ici. Donc, on va faire un rond. Ou peut-être pas exactement, mais on va dire que le menton, il est là. Donc, on fait partie de notre forme là. On ne va pas faire un cercle tout à fait, mais on va faire une ligne, comme ça. Et on va lui donner une forme un peu carrée, parce que vous voyez que là, le visage de profil peut faire quasiment un carré. Mais juste, l'idée, c'est de résumer la forme. Un cercle, comme ça. Une ligne ici. Voilà. Hop, on place l'oreille. Là, vous pouvez faire un deuxième trait pour les cheveux. Voilà. On va placer les épaules. Donc, les épaules, on va faire un trait comme ça. Vous voyez qu'il est parallèle à celui-ci. Et on va faire les épaules du singe aussi. Donc là, c'est pareil. On part de là, de ce trait-là. Hop. Voilà. On fait un demi-circle ici, on l'arrête à peu près ici. Vous pouvez prolonger ce trait-là, si vous voulez, pour vous donner une idée. Vous faites ça. Et là, on va faire deux ronds ici, à peu près, pour les mains. Un deuxième rond ici. Voilà. Ensuite, on va faire améliorer le guidon. Donc, on va faire un trait ici, un trait ici. Voilà. Donc, fixé en perspective, il y a un petit décalage. Et en fait, ça correspond à ça et ça. Ce trait que je vous ai fait ajouter. Voilà. Donc, peu importe si vous le faites trop, on peut en décalé là. En tout cas, il faut que ce trait-là soit un peu en décalage. C'est surtout celui-là qui est important. Il faut qu'il soit quand même en décalage par rapport au carré. Celui-ci, vous pouvez le faire là ou un peu plus là. Ça, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout là. Ça, ça garde. On garde cette impression de 3D. Une fois qu'on a fait ces cercles-là, on va commencer. On va attaquer ce côté-là. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, une parallèle comme ça. Et on va faire, du coup, on va résumer sa forme. Donc, ça, c'est le buste. Vous pouvez faire un trait comme ça. On peut en parallèle ici. On va faire un demi-cercle. Un rond, on va dire. Ça va être le bras ici. Et ensuite, on va placer la jambe. Donc, la jambe, vous avez cette ligne. Que vous avez mise là. Ouais, alors, on va pas faire ça. On va faire... Bon, vous avez cette ligne. On va quand même la garder. Mais on va avoir la cuisse. Donc, on va dessiner toute la cuisse de la dame. Et on va... Enfin, on va faire une forme un peu comme ça. Vous voyez, une ligne un peu en parallèle. De celle-là. Il y a quelque chose qui fait comme ça. Ensuite, un trait pour le bras. Voilà. Et on va maintenant dessiner... On va faire la jambe, là. Le genou, enfin, le tibia. Donc, faites une ligne pour l'instant qui va dans le prolongement ou une ligne comme ça, droite, qui descend. Voilà. Juste une ligne droite. On va faire une deuxième. Voilà, pour l'instant, vous vous arrêtez là. Ensuite, on va faire une ligne comme ça, qui est dans le prolongement et qui est parallèle à celle-ci. Vous pouvez la faire de la longueur que vous voulez. Et hop. On dédouble ce quart de cercle. On dédouble ce cercle-là. On fait une espèce de demi-cercle. Voilà. Et on fait un trait parallèle. Ça, ça va être... Ça, ça va être... Une espèce de truc, là, pour le tenir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pour se tenir avec. Et... On va faire le siège, aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, toujours pareil. On ajoute ça. Et on fait... Alors, attendez. Bon, si vous l'avez tracé, ce n'est pas grave. On va faire le... On va terminer le scooter. Donc, ici, à peu près à ce niveau-là, on va faire une ligne qui remonte. Comme ça. Et... Qui arrive à peu près là. Parallèle à toutes ces lignes-là. Voilà. Une fois qu'on a ça, maintenant, on va pouvoir le terminer. Alors, maintenant, on va faire le pied. Donc, le pied, il arrive là. Donc, ça, c'est le... La ligne du tibia, de l'os du tibia. Maintenant, on va faire... Le pied. Donc, le pied, on va le situer à peu près... Là. Là, on fait une ligne qui est parallèle à celle-ci. Hop. Le talon. Et on va faire un petit rond. Pour la cheville. Et quelque chose comme ça. Et là, donc, on avait cette ligne du tibia. Mais là, on va la doubler un peu. On va faire le mollet. Voilà. Donc, le mollet, il est là. Là, vous avez de l'autre côté. On est de l'autre côté du mollet. Là, on a le... Le genou, ici. Et dans cette ligne, on va... Du coup, cette ligne-là, on va la foncer. L'accentuer un peu. Voilà. Et ici, on va avoir le pied. Vous pouvez faire une ligne comme ça et comme ça. Pour le pied. Et on va rajouter après les petits doigts. Mais là, vous voyez, vous pouvez faire ça. Un, deux, trois et quatre. Vous avez déjà vos doigts placés. Et ici, on a le rond-droit du pied. Voilà. Ensuite, là, on fait... Comme si on faisait une ligne comme ça. On fait une ligne comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment ça tombe chez vous. Mais en tous les cas, ça devrait arriver comme ça. Voilà. On arrondit un peu les lignes maintenant. Alors maintenant, on va faire cette partie-là, le cou. Donc, vous êtes arrivé là. À peu près à ce niveau-là, vous pouvez faire un trait comme ça. Vous faites un quart de cercle comme ça. Et de là, vous partez, vous remontez. Vous avez le cou. Et vous faites la même chose de ce côté. Le cou va partir de là. Qu'en gros, vous avez cette ligne qui va pointer vers ici. Cette ligne qui va pointer également vers là. Elle va pointer, mais on ne va pas la rejoindre. On va l'arrêter un peu avant, ici. Voilà. Et là, c'est également la même chose. On ne va pas trop dessiner cette ligne-là. On va juste faire la mâchoire qui remonte un peu. Voilà. Alors, on affine un petit peu. Et là, normalement, on a les seins. Donc, on va faire juste très rapidement. Juste un trait comme ça. Voilà. Et après, on revient petit à petit en modifiant un peu tout ça. On verra dans un deuxième temps. Donc là, j'ai fini à peu près tout. J'ai fini de placer le personnage derrière. On va faire le singe, là. Donc là, derrière, on va rajouter le siège. Donc, dans ce prolongement de cette ligne, on tire une ligne. On continue ici aussi. Et à peu près par là, on va avoir le siège. Voilà. Et tac, ça repart dans ce sens-là. Maintenant, on va dessiner les jambes et les fesses du petit singe, là. On fait un trait ici. Un trait. Il va venir là. Vous pouvez faire juste un trait comme ça. Un trait comme ça. Et pour l'instant, on va placer ça comme ça, pour les pieds, là. Juste une forme un peu comme ça. Maintenant, on va faire sa tête. Donc, c'est le bas de la tête. Donc, sa tête, sa mâchoire et sa bouche est en dessous de cette ligne-là. Et après, on trace au milieu de ça, de cette forme. Donc, vous voyez comment elle est située. Vous pouvez tracer une verticale là, une verticale là. Faire ça. Voilà. Et au milieu, on va faire... Vous faites un trait ici. Un trait ici. Un trait comme ça. Là, on a le nez. On a la bouche. Vous l'inclinez comme vous voulez. Les yeux. Voilà. Et là, on peut faire un petit trait pour les épaules. Pour savoir qu'elles se situent là. Un petit trait pour le bras, ici. Et maintenant, on va arranger le guidon. Donc, le guidon, on peut faire à partir de là. Et un peu avant, on fait un cercle. Un demi-cercle. Voilà. Et ensuite, on peut rejoindre ça comme ça. On fait la même chose ici. On rejoint ce côté. Toujours dans le prolongement. Là, idem. On reste parallèle. Voilà. Voilà. Donc là, on a une espèce de guidon. On va doubler maintenant l'épaisseur de ce guidon. Alors, vous pouvez faire un trait comme ça. Un trait comme ça. Voilà. Et en travaillant à les détails après. Hop. On va doubler ce guidon-là. On va faire ça. 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 Voilà. On le double. On fait un trait là, un trait là pour le guidon qui va rejoindre la roue. Et maintenant, pour la roue, à peu près à ce niveau-là, vous voyez, entre cette ligne-là, pas trop éloignée, on va la dédoubler. Comme on a fait ici, on a fait un décalage. Là, on va faire un décalage aussi. On va faire un décalage. On va dessiner. On va faire ça. Juste où, vous faites un arc ici, un arc de cercle. Et on va le prolonger en bas. Jusqu'en bas. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire un trait au milieu. Un trait ici. Donc, le centre est à peu près là. Et donc, vous voyez que, sur le dessin, ça remonte par rapport au reste. Donc, on va faire un trait comme ça. Voilà. Je repasse par le centre. C'est par là. Voilà. Hop. Donc, le pneu, il est moins large que ce cache. Là, il y a un cache-roue. Donc, j'affine un peu. Je peux faire un autre cercle ici. Et un autre encore. Donc, ce dédoublement, je le reprends ici. Et maintenant, j'ai un pneu plus petit. Donc, je vais... Donc là, j'ai cette épaisseur là. Ça. Donc, je peux le prendre à partir de là, le pneu. Là, je le décale un petit peu aussi par rapport au cache-peneu. Je ne sais pas comment on appelle ça, le cache-roue. Là, le garde-boue. Hop. Et là, idem. Vous voyez, je ne rejoins pas ici. Je le décale encore un peu ici. Voilà. Et là, ça va être du même ordre. Par que là, c'est derrière. Donc, je le décale un peu. Je fais juste un petit trait ici. Un petit trait, un quart de cercle ici. Voilà. J'ai fait ma route derrière. Bon. Je vais effacer un peu là parce que c'est le bordel. Et voilà. Alors, maintenant, il ne nous reste plus que la tête. Ici. Donc, vous voyez, vous avez cette ligne-là. On va faire une ligne parallèle à celle-là. Et hop. On va faire deux lignes comme ça. Hop. Et on va faire une ligne centrale pour le visage. Au niveau des oreilles, là, on va faire une ligne parallèle aussi. Et sur laquelle on va mettre les yeux à peu près. Alors, on va mettre un œil ici. Un œil ici. Voilà. Le nez. On fait juste ça. On les sourcine ça. Hop. Hop. Et pour la bouche, vous pouvez faire juste un trait comme ça. Un autre tout petit, plus petit. Et après, une fois qu'on a ça, on va... Voilà, donc là, normalement, tout est placé. Il ne reste plus qu'à finaliser le dessin, rajouter les petits détails, les petits traits. Dessiner mieux, finir le casque, par exemple. Ah oui, alors, pour les doigts, c'est simple. Vous avez fait votre cercle ici. Premier doigt. Premier doigt. Deuxième doigt. Troisième doigt. Ah oui, alors, les doigt ici aussi, du singe. Bon, ben, vous faites un premier carré comme ça. Un premier carré comme ça. Un deuxième. Un truc qui part comme ça. Et là, un petit trait ici, un petit trait ici pour faire l'ongle. Pour la deuxième, là, vous avez fait une patate un peu comme ça. Donc, finissez le guidon, il arrive là. Hop, un petit trait comme ça. Alors maintenant, juste, vous faites cette ligne-là. Vous la descendez jusque-là. Et vous pouvez la diviser en trois. Un, deux, trois. Et regardez bien l'inclinaison des traits. Vous avez ce trait-là qui part dans ce sens. Ce trait-là qui est un peu plus par là. Et ce trait-là qui est à peu près parallèle. Vous voyez, ça fait ça. Un espèce de truc comme ça. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous faites un trait comme ça. Celui-là, celui-ci, vous faites pareil. Comme ça. Et celui-ci, pareil. Et hop, vous rejoignez tout. Voilà, là, je vais un peu corriger. Un petit trait-là, un petit trait-là. Un petit trait-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501